... Bienvenue à cette quatrième conférence du cycle de la Chère Jean Bastère sur la réception de l'encyclique Lodato-Cycle dans les milieux militants psychologistes. Je vous accueille au nom du Centre Intensifinaire d'Ethique et au nom de la Chère Jean Bastère. Nous en sommes dans ce parcours qui touche bientôt à sa fin, dans une trajectoire intéressante où nous avons eu l'occasion d'avoir avec nous d'abord Serge Latouche qui nous a parlé de sa lecture de l'encyclique à partir du crible de la décroissance. Puis ensuite nous avons eu avec Alain Lipietz une réflexion à partir de quelqu'un qui est engagé dans l'Europe Écologie des Verts et comme avec Serge Latouche, beaucoup d'enthousiasme surtout sur la réflexion du sens. Mohamed Taleb, lui, nous a parlé de son approche spirituelle de l'écologie et ce soir nous recevons Corinne Morelle Darleux. Alors c'est pas moi qui vais la présenter, c'est Stéphane qui va la présenter. Et Stéphane est donc membre du récircuit de pétrole, c'est le mari de la présidente. Et donc je lui laisse la parole pour animer cette soirée et présenter notre intervenante. Je vous rassure, on va prendre des pieds pour avoir des enfants quand même. C'est quand même important à signaler, pour te rassurer. Donc je m'appelle Stéphane, bienvenue. Je suis très content d'être présent. Je suis l'un des membres de l'association chrétien pique de pétrole que vous devez sans doute connaître. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille, c'est offert assez gratuit, de vous rapprocher, de prendre les livres de la dernière conférence qui s'est tenue il y a deux ans à Lyon de l'association chrétien pique de pétrole. C'est passionnant. Et je suis là pour animer ce débat ce soir, juste pour être le gardien du temps, pour permettre à la salle d'avoir un temps d'échange avec les intervenants. Je vais laisser parler Corinne pendant 50 minutes, à peu près 45-50 minutes. Puis après, il y aura le répondant que je présentais par la suite. Très surprenant ce mot de répondant, mais pour moi c'est un rapport avec la messe aussi. Le répondant à la messe, mais voilà. Et après, il y aura une demi-heure à peu près d'échange et discussion avec la salle. Je vais tout de suite laisser la parole à Corinne Morelle-Darleux, qui est secrétaire nationale du Parti de Gauche, me semble-t-il déléguée au développement du réseau écosocialiste. On est bien d'accord, tout à fait. Conseillère régionale Auvergne-Renade, je ne fais pas de politique, mais ce n'est pas simple en ce moment d'être conseillère régionale Auvergne-Renade dans l'opposition. Et puis, vous avez beaucoup travaillé à l'élaboration des 18 thèses du manifeste écosocialiste, dont sans doute vous allez nous parler, puisqu'il va y avoir quelques résonances, avec le dialogue avec Jésus du Père François, sur l'homme d'atossi et sur l'encyclique. Je laisserai les gens présenter après, M. Ponce, par la suite. On fait comme ça ? C'est parfait. Aurélie. Bien, merci beaucoup. Il va y avoir effectivement pas mal de résonances avec ce manifeste pour l'écosocialisme, qui est ici, et les deux derniers exemplaires que j'ai réussi à sauver sont sur la table pour ceux qui le souhaitent, mais il est également disponible sur Internet. Bien, tout d'abord, merci de votre invitation. J'ai regardé les précédentes conférences de Serge Latouche et d'Alain Lipiette pour éviter d'être trop redondantes pour ceux qui suivraient l'ensemble de ce cycle. Redondantes, nous aurions pu l'être, avec Serge Latouche, notamment sur les questions de décroissance, sur la critique du capitalisme vert, sur la nécessité d'être radical, au sens d'aller à la racine des causes, ce qui est aussi une de mes expressions préférées, ou encore sur les citations de Bré Bouchine, qui est un des penseurs de l'écologie sociale. Nous avons une certaine base de culture commune, on va dire, avec Serge Latouche. Alain Lipiette, quant à lui, a donc pointé notamment des contradictions entre certains passages de la Bible et l'encyclique. Il se trouve que je n'ai pas ses connaissances ni sa capacité d'exégèse. Je vais en revanche, quant à moi, tenter d'apporter des éléments différents qui vont porter principalement sur la critique du système économique et en rapport avec l'éco-socialisme, ce projet de synthèse politique que je porte activement avec d'autres au sein du Parti de Gauche, mais également plus largement en France et à l'international. Alors, je dois commencer par vous avouer que, quand j'ai fait circuler l'information de ma participation à ce cycle de conférences sur l'Eau d'Atossi autour de moi, ça a un petit peu surpris. J'ai plutôt grandi, quant à moi, dans un milieu anticlérical, sur fond de prohèmes de Jacques Prévert et de chansons de Brassens, et je milite aujourd'hui dans le camp des anticapitalistes, écologistes, républicains et laïcs, voire parfois laïcards. Pour autant, je dois dire que l'approche très ouverte, très soucieuse de diversité de ce cycle, ainsi que mon expérience précédente extrêmement positive aussi avec les amis de Chrétien et Pic de Pétrole, précisément à ce colloque il y a deux ans, les premiers échanges très respectueux que j'ai eus avec les organisateurs m'ont totalement confortée dans l'idée de venir ici, munis de mon esprit critique, mais de manière juste, bienveillante, mais aussi, quand il le faudra, asserrer. Et puisque c'est dit, je cite au paragraphe 63 de l'encyclique, « Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. » Je me prêterai donc volontiers à un débat, là encore je cite, « sincère et honnête », comme y invite Pape François dans l'encyclique. Un débat politique, parce que c'est mon engagement, et le sens de ma parole ici, mais aussi personnel, parce que ma propre sensibilité m'a porté à apprécier tout particulièrement dans l'encyclique l'appel à l'art et à la poésie, à la vie intérieure, au point de vivre, et aussi à une certaine forme de gravité que véhicule la tonalité générale de l'encyclique. Si j'ai accepté, c'est aussi parce qu'il faut commencer par reconnaître que cette encyclique de Pape François a fait l'effet d'un petit séisme, effectivement, dans les rangs militants. J'ai moi-même, je dois dire, eu la surprise de voir des camarades s'en étourdir de bonheur et pousser largement à sa diffusion, et cela a évidemment piqué mon attention. Votre invitation a donc achevé de me pousser à décortiquer ce texte avec soin, un texte capable de susciter des vocations aussi inattendues, dans un camp où les propos papaux n'ont pas toujours été aussi bienvenus. Alors cela tient sans doute en premier lieu au profil et au parcours de ce nouveau pape, qui, comme pour les politiques, donne un poids différent à sa parole, bien sûr, le poids de la légitimité et de la cohérence dans le temps, et puis cela tient, bien sûr, également à ses propos. Alain Lipietz l'a déjà dit dans sa conférence, en matière d'écologie, tout y est. Mais en plus d'avoir une approche extrêmement complète de la situation d'urgence écologique aujourd'hui, cette encyclique pose également les bases d'une écologie intégrale qui est de la responsabilité de l'humain. Elle ne se retranche pas derrière Dieu, et elle affirme que c'est ici et maintenant que le changement doit s'opérer, ce qui est particulièrement, de mon point de vue en tout cas, appréciable. Cela m'a fait penser d'ailleurs à une citation du poète Paul Éloard qui dit « Un autre monde existe, il est dans celui-ci. » Allons donc chercher dans ce monde-ci les solutions, les graines d'avenir qui dessinent d'autres possibles. Et ce seul fait d'appeler chacun à prendre en main son destin et celui de la planète marque en lui-même, je pense, un petit séisme, mais aussi, vous le verrez, je tempérerai un peu plus tard cet effet séisme, puisqu'il me semble que la haute date aussi, si cette encyclique parfois semble remettre effectivement la vie où elle est, sur Terre et parmi les femmes et les hommes, elle ne va pas jusqu'au bout de ces remises en cause, à mon sens, qu'imposerait une telle logique, et on peut le regretter, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon propos. J'ai particulièrement apprécié le fait d'introduire dans l'encyclique ce que moi j'appelle la dignité du présent, c'est-à-dire plus uniquement d'anticiper, de s'engager pour des victoires à venir ou pour les générations à venir, mais aussi tout simplement pour cette dignité du présent, c'est mentionné dans les paragraphes 159 et 160, je cite « Il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures, il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. » Je trouve ce passage extrêmement important, et je crois que c'est un grand progrès, même pour le discours écologiste et pas uniquement religieux. Nous ne luttons pas que pour les victoires futures, et je crois que ce genre de considération pourrait par ailleurs s'avérer très utile, notamment concernant le Cuma. Je ne fais pas partie des plus optimistes concernant cette bataille universelle et d'intérêt général, et je pense que si nous voulons que les gens s'engagent dans ce type de combat, il faut aussi mettre en avant cette dignité du présent, et non pas uniquement des perspectives de victoire. C'est aussi, et surtout, je le disais, un progrès également pour l'Église, de souligner que ce n'est pas uniquement une instance divine qui nous commande de faire attention aux ressources comme autant de ses créations, mais aussi une responsabilité de l'être humain, par l'être humain, pour l'être humain, pour paraphraser Abraham Lincoln. Si on regarde, par exemple, l'évolution du prélèvement par l'activité humaine sur les ressources naturelles, il y a un indicateur que j'aime bien parce qu'il est assez parlant, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement global. C'est le jour à partir duquel l'humanité devrait quasiment se mettre en apnée parce qu'elle a consommé toutes les ressources que la planète est en capacité de régénérer pour l'année suivante. Eh bien, cette date, elle intervient de plus en plus tôt chaque année. En 1986, elle était au 31 décembre. Cette année, elle était au 8 août. C'est-à-dire qu'à partir du 8 août, l'humanité s'est mise à vivre à crédit sur les ressources de la planète. C'est ce que nous appelons, nous, au Parti de Gauche, la règle verte, le fait d'inscrire dans la Constitution française l'obligation de ne pas prélever davantage dans nos modes de vie, de production et de consommation, davantage que ce que la planète est en capacité de régénérer chaque année. Voilà pour la partie écologie. Mais finalement, ce n'est pas ce qui m'a semblé le plus étonnant et le plus savoureux dans cette encyclique. Ce qui m'a paru le plus surprenant et le plus savoureux, ce sont les prises de position de Pape François en matière d'économie et de sociale. Comme souvent, vous allez me dire, ce n'est pas forcément une grande surprise. Mais montrer en quoi les multinationales sont prédatrices et comment la finance a mis la main sur l'environnement, il se trouve que c'est précisément un de nos thèmes de conférence et de militantisme depuis 2008. Lier le climat et la justice sociale, c'est ce que les nouveaux mouvements écologistes s'évertuent à faire depuis le sommet de Copenhague en 2009, et combiner enfin dans un même projet le socialisme, au sens historique du terme et non pas dans sa version actuelle, le socialisme donc et l'écologie politique, c'est tout le sens précisément de cet éco-socialisme que nous portons depuis les premières assises nationales qui ont été organisées à Paris le 1er décembre 2012, il y a donc tout juste quatre ans. Et en ce sens, l'encyclique constitue un véritable point d'appui, puisqu'elle fait le lien à la fois entre urgence sociale et environnementale, elle pointe la responsabilité de la finance internationale, tout en critiquant le court-termisme des politiques actuelles, les dommages d'une écologie superficielle assoupie, je dois dire que j'avais trouvé beaucoup de qualificatifs pour fustiger certains mouvements environnementalistes, je n'avais pas encore passé à l'écologie assoupie, c'est une jolie formule, ou encore l'inefficacité et le caractère pervers des crédits carbone, autant de thèmes qui nous sont à nous très familiers et qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans des tracts que dans des encycliques, c'est donc là une belle satisfaction. Aussi dans ce premier chapitre qui expose le constat sur ce qui se passe, qui est un constat à la fois critique mais aussi emprunt d'analyse, globalement nous sommes d'accord et sans surprise, c'est le dialogue entre politique et économie qui m'a le plus parlé dans cette encyclique, je dois dire que tout le monde en prend pour son grade et que ce n'est pas forcément pour me déplaire. Le caractère indissociable du social et de l'environnemental est également souligné dans le chapitre 4, je cite là aussi un graphe qui me paraît particulièrement symptomatique, il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Cette approche complexe, systémique, fait là encore un vif écho à l'approche que nous avons eue pour la rédaction de Manifest pour l'éco-socialisme, jusqu'à d'ailleurs la forme, ça m'a amusée quand j'ai lu l'encyclique, parce que la forme avec de petits paragraphes numérotés, alors nous on s'est arrêté à 18, l'encyclique va beaucoup plus loin, mais on retrouve cette volonté aussi d'accessibilité en termes de lecture et de maniabilité du texte. Et l'objectif, je crois, qui est commun aussi entre ce manifeste et l'encyclique, c'est l'objectif de se trouver un langage commun et cette notion de dialogue, de rentrer en dialogue. Alors, en ce qui nous concerne, c'était un dialogue qui était, selon nous, à reconstruire entre écologistes et syndicalistes, entre défense de l'environnement et monde du travail, entre industrie et écologie. Dans le cas de l'encyclique, c'est évidemment un autre type de dialogue que nous sommes invités. Je dois dire, cependant, que ce dialogue visé, notamment entre athées et catholiques, auquel appelle Pape François dans l'encyclique, me semble sérieusement mis en péril par un certain nombre de parties concernant la foi. Et c'est dommage, car je crois que nous partageons l'idée que l'urgence climatique, en mettant en danger les conditions mêmes de la vie humaine sur Terre, refondent de fait une forme d'intérêt général humain. Parce qu'il y a tout simplement un intérêt universel à préserver notre planète. Mais cette dimension universelle, qui n'est peut-être pas la caractéristique première de l'Église, est hélas ici écornée, notamment par les considérations sur l'avortement, qui sont, à mon sens, et je vous parle très franchement inacceptable, pour des féministes, et impossible à entendre pour des gens qui se classent dans le camp progressiste. Je voudrais quand même citer au moins une de ces citations, le paragraphe 117, par exemple, « Quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, pour prendre seulement quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. » Voilà qui renvoie ceux qui ne sont pas capables, entre guillemets, d'entendre les cris de l'embryon humain, donc les personnes qui se battent notamment pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, directement dans le camp de ceux qui ne sont pas capables d'entendre les cris de la nature elle-même. Ça met une barrière un peu compliquée, qui met un peu à mal le reste de l'encyclique. Notre respect du vivant, à nous, puisque nous avons aussi une forme de respect du vivant, c'est celui du refus de la marchandisation, de la protection de la biodiversité, du développement de biens communs, qui est une notion d'ailleurs qui est également présente dans l'encyclique, comme le refus, par exemple, de la privatisation de l'eau, qui ne doit pas effectivement devenir une marchandise sujette aux lois du marché. Ça aussi, c'est présent dans l'encyclique. Des biens communs, qui soient protégés de la finance et gérés collectivement. Mais ce respect du vivant, avec ces quelques exemples, ne peut selon moi pas s'affranchir de l'enseignement des lumières, de l'humanisme et des grandes conquêtes d'émancipation comme celles que représente le droit à disposer de son propre corps. Ces passages de l'encyclique viennent d'ailleurs renforcer une autre crainte, celle qu'ont fait déjà auparavant naître certains courants de l'écologie profonde, naturaliste ou antispéciste. Je note d'ailleurs, en revanche, avec satisfaction qu'au moins cette tendance est critiquée dans l'encyclique et très clairement au paragraphe 90 comme étant un anti-humanisme selon lequel l'homme serait mauvais par essence et sa présence destructrice de toute manière sur Terre. Ces courants ont connu un certain nombre de dérives qui ont, selon moi, posé beaucoup de tort à l'écologie politique et qui, surtout, se sont révélées totalement contre-productives pour la cause qu'elles prétendaient défendre en condamnant au préalable ceux-là même qu'elles étaient censées convaincre. Cette manière d'imposer un point de vue en faisant fi de l'empathie due à ces interlocuteurs est, je le pense, vaine et dangereuse et c'est une attitude qu'on retrouve aujourd'hui chez certains écologistes qui confondent parfois radicalité et sectarisme et qui imagine faire progresser la prise de conscience chez les salariés du nucléaire par exemple en les traitant de criminels c'est pour moi l'inverse du dialogue qui est nécessaire aujourd'hui face à ce défi de l'humanité que représente le dérèglement climatique. Alors l'encyclique, naturellement, choisit soigneusement ces mots et ne parle bien sûr pas d'écologie profonde mais d'écologie intégrale. Il se trouve que sur mon profil Twitter sur les réseaux sociaux j'avais moi-même indiqué que je me revendiquais de l'éco-socialisme intégral graines, fleurs et épines donc dans l'ensemble de ces dimensions là je vous ai montré les épines donc je n'ai rien à redire à cette expression. Cette démarche systémique qui est environnement, économie et sociale donc est au cœur aussi de l'éco-socialisme qui part du constat là aussi que les causes des crises sociales et environnementales résident dans les mêmes processus de prédation et d'exploitation de la nature et des travailleurs. C'est bien la recherche du profit et de la rentabilité maximale du capital investi dans un laps de temps le plus réduit possible qui provoque cette double crise et il se trouve que c'est la définition même du capitalisme. Permettez-moi donc à ce stade de citer Karl Marx qui disait la production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où j'ai toute richesse la terre et le travailleur. Et je vais peut-être vous surprendre mais on n'en est pas si loin quand pape François écrit par exemple que l'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prétons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. Ou encore quand il fustige ce que nous on appelle le capitalisme vert que lui nomme discours vert avec des guillemets dans le paragraphe 49 ou encore quand il parle d'action et de marketing et d'image dans le paragraphe 194 ou enfin lorsqu'il s'exprime au 195 sur l'incompatibilité entre maximisation des gains et soucis environnementaux. Avec ces mots dans ma lecture pape François nous a dit rien d'autre que cela que l'écologie est forcément anticapitaliste. Il est d'ailleurs allé encore plus loin en juillet 2015 à Santa Cruz en Bolivie. Il fustigeait je cite l'économie qui tue le capital érigé en idole ou encore l'ambition sans retenue de l'argent qui commande. Alors évidemment avec tout ça comment voulez-vous que les milieux écologistes de gauche ne soient pas agréablement surpris et je ne parle pas de sa critique de la finance spéculative contre l'économie réelle productive des banques renflouées sur le dos des peuples c'est le paragraphe 189 de ce qu'il appelle la conception magique du marché ou encore de ses forces invisibles. Voilà tout ça évidemment représente pour nous une charge assez parfaite et que nous partageons totalement. Je voudrais dire d'ailleurs à ce sujet que j'ai entendu dans sa conférence Alain Libiette parler d'un homme de centre-gauche d'un homme de compromis je dois dire que des compromis certes il y en a il faut quand même se remettre dans le contexte de cet encyclique et de sa diffusion dans les milieux athées tout autant que dans les milieux évidemment chrétiens mais entre nous on aimerait avoir plus de compromis de centre-gauche de ce type là aujourd'hui au niveau du gouvernement. Je referme la parenthèse. Quand le pape donc tense la finance le consumérisme il est assurément radical effectivement au sens d'aller à la racine des causes il va même dans le paragraphe 194 jusqu'à prôner la rupture avec le système et présente globalement dans cet encyclique un très bel exemple je dois dire de pensée systémique qui ne se contente pas de traiter uniquement les symptômes et on retrouve dans l'ensemble du texte les éléments majeurs que nous avons nous-mêmes développés dans notre pensée éco-socialiste à savoir le lien entre la question sociale la critique du système économique et le lien environnemental. On y retrouve également deux autres piliers qui nous semblent essentiels la question démocratique avec ce que nous nommons nous dans l'éco-socialisme la révolution citoyenne soit l'entrée en scène l'entrée en irruption de l'implication populaire et la dimension internationale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Concernant la dimension démocratique et institutionnelle de l'écologie sociale elle a été déjà abondamment alimentée notamment par Murray Bouchine j'avais dit que je ne reparlerais pas mais je reparle quand même juste deux secondes pour dire d'abord pour vous inviter à lire ce petit livre qui est une introduction qui s'appelle Qu'est-ce que l'écologie sociale qui est publié par l'atelier de création libertaire c'est à Lyon et préfacé par Hervé Kempf que certains d'entre vous connaissent probablement il se trouve qu'en plus cette écologie sociale de Murray Bouchine ouvrir et inspire notamment les populations kurdes qui luttent contre Daesh en Syrie dans une province qui s'appelle le Rojava et ils en ont tiré un contrat social qui est là là aussi pour ceux que ça intéresse je laisse ces petits exemplaires à votre disposition c'est ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique si je vous dis tout ça c'est simplement pour montrer à quel point les allers-retours entre la question écologique et la question démocratique ont toujours eu lieu et sont intimement liés cette question d'ailleurs de la démocratie elle est de plus en plus questionnée aujourd'hui avec l'émergence d'un certain nombre de mouvements issus de la société civile que ce soit du côté des antinucléaires ou du côté des mouvements pour le climat comme Alternativa par exemple mais aussi les collectifs d'opposants sur les grands projets dits inutiles et imposés c'est le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont vous avez sans doute entendu parler mais aussi dans notre région de ce projet de doublement de l'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne la 45 du Center Park dans l'Isère qui est aujourd'hui en justice au titre de la loi sur l'eau ou encore de la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin et si je vous cite ces projets c'est parce que à chaque fois tout ce que ces projets ont en commun c'est que il n'y a pas que les dégradations de l'environnement qui sont mises en avant ou la gabgie financière mais aussi la question démocratique et de savoir qui à un moment décide d'engager ces travaux avec de l'argent public voilà quelle est la consultation citoyenne qui est mise en place pour ces projets et donc cette question du contrôle citoyen de la manière dont sont prises les décisions elle est évidemment indissociable de l'intérêt général de la critique aussi de toute forme de domination et in fine d'un projet d'écologie politique et je cite à nouveau l'encyclique c'est le paragraphe 182 qui dit la prévision de l'impact sur l'environnement des initiatives et des projets requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue et voilà pourquoi parler d'assemblée constituante en observant avec attention ce qui a été fait par exemple en Amérique latine ou de 6ème république ou de non-cumul des mandats ou de droit à la citoyenneté ne sont pas des éléments purement cosmétiques quand on se dit écologiste cet aspect est intimement lié au combat écologique et d'ailleurs il est aussi très présent dans l'encyclique qui parle notamment de la nécessité d'éviter sur des sujets aussi importants pour l'avenir même de l'humanité les changements de cap à chaque nouvelle présidence il faut reconnaître que quand on entend les propos climato-sceptiques de personnalité politique de premier plan hélas comme Donald Trump pour Nicolas Sarkozy récemment on ne peut effectivement que se féliciter du rappel papal des racines humaines des règlements climatiques ce qu'il fait très rapidement dans l'encyclique dès le paragraphe 14 et de ce souci de réintroduire la notion de temps long en politique ce temps long qui est de fait celui du climat et des écosystèmes il suffit pour s'en convaincre je vais juste prendre cet exemple de voir la vitesse à laquelle nous sommes en train de consommer et d'épuiser les réserves d'énergie fossiles pétrole, charbon ou gaz qui ont mis des millions d'années à se constituer et à ce titre je dois dire que les dénonciations par pape François du court-termisme politique et des comportements consuméristes est tout à fait bienvenue donc contrôle citoyen temps long préservation des biens communs vis-à-vis des intérêts marchands ce sont en fait ces trois éléments que nous-mêmes nous avons regroupés sous l'expression de planification écologique et décrit dans une proposition de loi qui a été déposée en 2009 c'est la même logique qui préside à notre revendication concrète d'un pôle public de l'énergie par exemple afin tout simplement de ne pas laisser le soin aux grandes multinationales et aux géants pétroliers de gérer cet intérêt général ni la mise en oeuvre de la transition énergétique qui implique rappelons-le et bien tout simplement de réduire nos consommations et donc de réduire aussi leurs profits cette question du rapport à la démocratie elle doit également concerner la question de la technologie et des choix citoyens préalables à la mise en application des découvertes scientifiques dans la société la prudence qui est exprimée dans la haute date aussi en ce domaine me semble là encore de bonne alloi puisqu'elle modère l'apport des techniques sans changement profond et qu'elle appelle également à réinterroger la notion de progrès son rapport aux sciences et aux techniques qui est globalement on va dire pas de rejet a priori des sciences et techniques tout en soulignant quand même que ces sciences et techniques ne sont pas neutres et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec l'intrusion d'un certain nombre des algorithmes notamment dans nos choix ou nos non-choix quotidiens sur un certain nombre d'applications des nouvelles technologies donc tout ça correspond bien là encore à l'approche de sciences citoyennes que nous défendons en revanche il est d'autant plus étonnant à la lecture de ces principes de ne pas trouver dans l'encyclique de critiques claires de l'industrie électronucléaire qui présente de nombreux dangers comme on l'a déjà vu par le passé comme on vient encore de le vivre cette nuit avec l'alerte au tsunami qu'à nouveau connu le japon dans la zone de Fukushima qui s'est heureusement pour cette fois-ci terminée sans trop de dommages mais qui aurait pu être beaucoup plus grave cette industrie électronucléaire qui de plus par rapport à ce qu'on vient de dire en matière de démocratie fonctionne de manière extrêmement centralisée extrêmement opaque qui repose sur l'exploitation de matières premières qui sont extraites dans des conditions particulièrement inacceptables dans un certain nombre de pays du sud et sur ce sujet l'encyclique se forme tout juste à dire que le nucléaire peut représenter je cite un terrible pouvoir s'il plombait entre de mauvaises mains et voilà je dois dire que j'ai trouvé que par rapport au principe énoncé c'était un peu court en matière de critique sur cette technologie particulière de même j'ai été un peu étonnée et déçue de l'ambiguïté que le texte laisse planer sur les OGM qui sont abordés dans le paragraphe notamment 133 je voudrais rappeler qu'un OGM selon la définition même de l'Union Européenne est un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle voilà c'est aussi peu ou prou la définition qu'en donnent différents réseaux comme un faux GM mais je me suis dit que l'Union Européenne ça ferait beaucoup plus sérieux il est donc faux d'écrire dans l'encyclique je cite en réalité les mutations génétiques ont été et sont très souvent produites par la nature elle-même et d'y trouver une justification aux OGM puisque là pour le coup on ne suit pas ce que fait la nature toute seule mais on y introduit des éléments que la nature elle-même n'aurait jamais introduit toute seule alors à sa décharge Pape François n'est pas le premier à reprendre cet argument erroné mais qui a quand même été maintes fois depuis démonté cette bienveillance à l'égard des OGM est d'autant plus incompréhensible que les effets délétères de ces semences sur la paysannerie sont pourtant clairement indiqués dans le paragraphe juste après le 134 de même que le risque du recours aux technologies qui sont liées au secteur financier dans le paragraphe 20 alors à l'heure où on voit venir la fusion entre ces deux grands géants financiers que sont Monsanto et Bayer et quand nul ne peut plus ignorer la dépendance que ces semences font peser sur les paysans sans même parler des effets sur la santé voilà un doute qui entache tout de même un petit peu les déclarations de la Haute-Atossi sur le caractère commun des ressources et sur la question de la propriété collective de la terre cet aspect est pourtant évoqué en tant que tel c'est le paragraphe 67 qui cite un passage de la Bible sur la question de la propriété absolue et puis un petit peu plus loin au paragraphe 93 je vais citer celle-ci le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et par conséquent le droit universel à leur usage est une règle d'or du comportement social et le premier principe de tout l'ordre éthico-social la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée alors je dois dire que sauf à ne pas avoir bien saisi le sens de ces phrases et malgré le petit hiatus que je crois y déceler au vu du patrimoine foncier de l'église mais j'y reviendrai là aussi un peu plus tard il me semble que ces positions devraient amener à davantage de circonspection sur l'absolue confiscation de l'usage des sols que représentent de fait aujourd'hui les OGM quant à moi sur cette question de la propriété privée je dois dire que je préfère le droit au glanage qui est cité dans le paragraphe 71 et la clarté radicale des arracheurs de pieux de Jean-Jacques Rousseau je cite le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile que de crimes que de guerres de meurtres que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui arrachant les pieux ou comblant le fossé eût crié assez semblable gardez-vous d'écouter cet imposteur vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne examinons maintenant si vous voulez bien ce qui concerne l'international qui est le dernier pilier de l'éco-socialisme après la question sociale la critique du système économique l'urgence environnementale et l'impératif démocratique l'encyclique en matière d'international se base sur un triple constat que je partage totalement même si je regrette un petit peu que les responsables n'y soient pas nommés alors je vais les nommer maintenant l'organisation mondiale du commerce le fonds monétaire international la banque mondiale ces trois constats quels sont-ils 1. la dette économique des pays pauvres est devenue un instrument de contrôle 2. les pauvres sont les premiers touchés par le dérèglement climatique et à ce sujet d'ailleurs l'encyclique parle de conflits à venir prévisibles je voudrais juste souligner que ça a déjà commencé les conflits armés vont certes continuer à se multiplier pour l'accès aux ressources avec les intempéries qui ruinent les récoltes la montée des eaux les migrations forcées mais ce n'est pas seulement prévisible ça a déjà commencé on commence à le voir malheureusement et 3. donc il existe une dette écologique des pays industrialisés qui doit être réglée sur ce dernier point la reconnaissance du principe de responsabilité commune mais différenciée c'est l'article 7 de la déclaration de Rio en 1992 cette reconnaissance a évidemment été un immense progrès dans la prise en compte de la dette écologique c'est à dire tout simplement le fait que les pays industrialisés ont davantage pollué et prospéré de cette population que les pays sous-industrialisés et qu'en conséquence leurs responsabilités leurs engagements en termes de politique d'atténuation et d'adaptation au climat doivent être plus importantes et inclure des mécanismes de solidarité avec les autres pays alors cela est d'autant plus vrai comme c'est souligné dans l'encyclique d'ailleurs que ces pays subissent en outre la délocalisation de nos déchets et des pollutions de nos multinationales il faut savoir à ce titre c'est quelque chose qu'on entend assez peu souvent les émissions de gaz à effet de serre importées c'est à dire concrètement issues de la fabrication de marchandises qui sont produites ailleurs mais consommées ici ça représente la moitié de l'empreinte carbone liée à la consommation en France et donc quand on nous dit que nos émissions de gaz à effet de serre ont officiellement baissé de 15% depuis 1990 en réalité si on y ajoute ces émissions délocalisées elles ont légèrement augmenté donc voilà je vous invite à ce sujet à regarder sur le site multinational.org du côté du réseau Action Climat qui ont publié des rapports sur ces chiffres ces mêmes pays sont de plus bien souvent dans le même temps aussi les pourvoyeurs des matières premières qui sont requises pour cette consommation des dix pays industrialisés et l'empreinte écologique telle qu'on la calcule elle illustre assez bien ces inégalités quelques chiffres juste pour qu'on ait des ordres de grandeur en tête la biocapacité disponible de l'ensemble de la planète c'est 12 milliards de ce qu'on appelle des hectares globaux donc si on part du principe que nous sommes 7,4 milliards d'êtres humains ça fait à peu près 1,6 hectare disponible par personne aux émirats arabes unis la ponction elle est de 10,6 hectares par personne donc pour 1,6 théoriquement disponible elle est de 8,2 aux Etats-Unis d'Amérique de 5,1 en France et elle est en Inde de 1,2 et de 1 au Kenya c'est dire si ces inégalités sont marquées concrètement en termes d'empreintes écologiques d'empreintes carbone et c'est dire aussi si la question démographique ne peut plus longtemps être écartée de ce débat sur l'écologie la population mondiale aujourd'hui explose et l'absence de moyens de contraception et de planning familial va trop souvent de pair avec des situations sanitaires qui sont intolérables au 21ème siècle un taux de mortalité infantile élevé et d'accès à l'éducation notamment des femmes beaucoup trop faibles dans un certain nombre de pays dans ces pays faire des enfants est une manière encore aujourd'hui de pallier à l'absence de protection sociale les enfants deviennent finalement l'assurance retraite de leurs parents ce qui de toute évidence ne peut être considéré comme un choix émancipé maîtriser la démographie donc donner aux femmes et aux hommes la capacité de faire de vrais choix qui leur soient propres en matière de parentalité est un facteur de progrès de priorité et de raison je ne reviens pas sur le passage que j'ai déjà pointé dans l'encyclique mais on voit à quel point il vient percuter également avec des projections moyennes à 11 milliards d'êtres humains sur Terre en 2100 la question du juste partage des ressources enfin sur la question internationale de manière plus générale j'aurais souhaité apporter une nuance et souligner un débat je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps de le faire si je veux aller jusqu'au bout de tout ce que je souhaitais vous dire la nuance très rapidement c'est que il me semble qu'il devient un peu erroné c'est pas le cas dans l'encyclique mais j'en profite pour le dire de parler de pays du nord et de pays du sud parce qu'il y a aujourd'hui du sud au nord et du nord au sud ce que je veux dire c'est que la population précarisée des pays dits riches est de plus en plus pauvre et la population riche des pays dits pauvres est de plus en plus riche donc la séparation se fait moins entre le nord et le sud aujourd'hui qu'entre une oligarchie très riche et une population de plus en plus précarisée au sein même de ces différents pays je vous renvoie à l'excellent livre d'Hervé Kempf comment les riches détruisent la planète pour voir le lien que tout cela a avec la question environnementale je passe mon débat nous l'aurons une autre fois ou peut-être pendant la discussion pour avancer sur la question internationale et sur la question des entités supranationales puisqu'il est mentionné dans l'encyclique la possibilité d'avoir une autorité internationale qui puisse prendre des décisions éventuellement plus judicieuses que celles qui sont prises jusqu'ici je voudrais juste dire à ce sujet qu'il me semble qu'il n'est pas forcément toujours plus aisé d'agir au niveau international on l'a vu lors des nombreux sommets sur le climat le pape n'est d'ailleurs pas tendre avec le résultat de ces différents sommets dans l'encyclique on le voit tous les jours en matière de politique européenne au niveau de l'union à 27 états membres et il n'est pas non plus toujours plus aisé d'ailleurs d'agir au niveau local qui est une idée assez largement répandue dans les milieux écologistes parce que quand vous êtes au plus près du terrain d'abord il y a un certain nombre de leviers de politique publique que vous n'avez pas vous n'avez pas le levier de la fiscalité de la politique monétaire vous n'avez pas de pouvoir législatif et que la proximité on parle souvent des élus de proximité des élus locaux cette proximité elle a aussi un revers de la médaille c'est que plus vous êtes en proximité plus les élus peuvent avoir tendance à être plus frileux sur des changements à opérer qui viendraient au moins dans un premier temps bouleverser les habitudes être impopulaires et handicaper leur chance de réélection au prochain mandat donc la proximité ne va pas toujours de pair justement avec la distance nécessaire à prendre des décisions qui sont parfois un peu impopulaires au moins dans un premier temps pour finalement apporter plus de bien-être à moyen terme donc tout ça pour dire que je suis personnellement favorable au fait de ne pas négliger l'action de pays isolés alors certes on a eu des expériences par le passé dit du socialisme dans un seul pays qui sont tout à fait glaçantes je voudrais d'ailleurs à ce titre juste souligner que l'encyclique parle au paragraphe 104 de stalinisme en entretenant à mon avis une confusion avec le communisme qui est assez malencontreuse je le glisse juste là donc tout ça pour dire que le fait de renvoyer à une autorité internationale les mesures qui s'imposent il ne faudrait pas que ça devienne une manière de dédouaner le manque d'action de la part des états des nations des pays des gouvernements qui en réalité disposent aujourd'hui encore d'outils pour mettre en place des politiques plus volontaristes même si il faut reconnaître qu'ils ont été dépossédés d'une partie de leur souveraineté politique je pense notamment aux politiques budgétaires et monétaires qui ont été déléguées à l'Union Européenne mais il reste quand même un certain nombre d'outils et je serai personnellement face à l'urgence plutôt favorable à ce qu'on n'attend pas que tous les pays du monde se mettent d'accord pour commencer à engager ce changement écologique qui est urgent c'est dur il faut sélectionner il faut sélectionner dans le temps dans le temps qu'il me reste je voudrais peut-être terminer sur la question de la politique et de la morale puisque naturellement l'encyclique se place sur le terrain qui serait plutôt le terrain de la morale des comportements individuels là où je place moi mon action sur les terrains politiques collectifs et institutionnels je voudrais souligner ça parce que la question du comportement individuel c'est un débat qui revient aussi souvent dans les milieux écologistes en perdant un peu de vue que parfois les individus n'ont pas forcément le choix de changer leur comportement si on prend l'exemple de l'alimentation qui est peut-être la chose la plus universelle par excellence puisque nous mangeons tous et nous avons tous besoin de manger pour vivre en revanche chacun de nous n'a pas la possibilité en temps et en argent d'aller se fournir en produits biologiques au marché directement auprès du producteur et si l'on n'a pas une action déterminée des pouvoirs publics pour au hasard encadrer les marges de la grande distribution favoriser les regroupements de producteurs accompagner la conversion des agriculteurs vers l'agriculture biologique mais aussi réduire le temps de travail et lutter contre la précarité et bien la plupart des gens continueront à aller au supermarché acheter des produits cuisinés à moindre frais et je simplifie évidemment un peu là pour les besoins de la démonstration mais c'est pas si éloigné de la réalité et dans ce cas on sait que pointer du doigt ne sert à rien pas plus d'ailleurs de culpabiliser les automobilistes qui polluent parce qu'il n'y a pas de transport en commun dans le coin où ils habitent que leur voiture est vieille qu'ils en ont besoin pour aller travailler et qu'ils n'ont pas les moyens d'en changer parfois ce que je veux dire c'est qu'il y a des situations dans lesquelles la morale se révèle impuissante et où l'intention la bonne volonté doivent être aidées et je crois que c'est notre rôle en tant que politique de mettre en place justement le cadre qui permet à cette intention à cette morale à ces comportements individuels de se mettre en branle et c'est bien là aujourd'hui que se place le débat sur le climat je pense même que ça pourrait se révéler une fabuleuse opportunité comme c'est d'ailleurs là aussi exprimé dans l'encyclique évidemment tout cela n'adviendra pas si on ne mène pas en parallèle la bataille culturelle en repartant du sens commun cher à Antonio Gramsci Pape François parle à très juste titre de nouveaux paradigmes dans le paragraphe 215 il insiste sur le rôle essentiel de l'éducation et effectivement si l'on ne parvient pas à décoloniser les imaginaires selon l'expression désormais consacrée des imaginaires qui sont nourris dès le berceau de publicité de mode de désir artificiel d'instantanéité et de nouveauté alors comme le dit l'encyclique les lois risquent de n'être là que pour être contournées c'est le coeur de la question celle de l'adhésion au projet et de la révolution citoyenne dont je parlais et l'encyclique peut évidemment y jouer un rôle particulier parce que bien sûr une encyclique ce n'est pas rien là où Dato Si touche si mes informations sont bonnes 1 milliard 300 millions de fidèles potentiellement un réseau diplomatique non négligeable également ce renfort était évidemment précieux en pleine année de la COP 21 même s'il n'aura pas tout à fait à contrebalancer le puissant effet des lobbies et des intérêts économiques mais enfin il a tout de même connu ses premières répercussions très très concrètes en mai 2015 l'église d'Angleterre a annoncé après celle de Suède qu'elle allait abandonner tout investissement dans le charbon et le pétrole de sable bitumineux deux énergies parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre quatre ordres catholiques en Australie ont fait de même en se revendiquant de l'encyclique et de l'appel du pape à mettre en oeuvre ses principes de protection de l'environnement et puis dans le même esprit de nombreux appels ont été adressés à l'Institut pour les oeuvres de religion également connue sous le nom de Banque du Vatican pour l'inviter à désinvestir des énergies fossiles pétrole, charbon et gaz alors je me permettrais peut-être de suggérer à l'université catholique de Lyon si elle ne l'a déjà fait de se joindre à ces appels et de les étendre pourquoi pas à l'ensemble des placements financiers des églises voilà évidemment ces premiers effets sont à sont à saluer on peut être d'autant plus chagriné de voir la faiblesse en revanche de l'impact sur les discours électoraux et les résultats de la campagne présidentielle américaine de l'intervention papale devant le congrès américain je crois que malheureusement de ce côté là il reste encore un petit peu de travail à faire en France on a plutôt l'impression là aussi d'une régression sur ces questions du côté d'un certain nombre de nos éminents dirigeants politiques alors certes l'encyclique a été accueillie très positivement par Léonardo Boff par Naomi Klein Edgar Morin ou Nicolas Hulot ceux-là ne sont assurément pas les plus à convaincre j'espère que cet appel aura plus de succès que les précédents appels de l'église à la paix ou à l'éradication de la misère et je dois dire que nous avons tous des raisons de rester vigilant au fait que les discours soient suivis d'actes en tout cas plus personne chez les catholiques ne pourra dire on ne savait pas et voilà qui donne évidemment une grande responsabilité à la religion la Haute-Atoussi est une encyclique dans laquelle François renvoie également la conscience chrétienne à son propre examen notamment en matière d'interprétation des textes des textes bibliques le défi climatique maintenant réclame des actes politiques urgents une prise de conscience concrète qui aille au-delà de la notion de compensation ou de son équivalent religieux pour moi qui est la repentance et donc j'espère qu'elle continuera à avoir des impacts concrets comme en Angleterre en Suède et en Australie et que nous enverrons très rapidement les conséquences merci à vous pas facile merci il y avait encore il y avait encore plein de choses à dire juste parce que à la fin de ton texte tu as pu redonner une phrase du pape François je me permets de la citer mais les deux autres aussi ouais d'accord oui d'accord non mais c'est vrai en plus c'est un triptyque personne personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes cependant il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière reculir les avancées positives et durables et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane ça c'est pas François on arrête tout on réfléchit et c'est pas triste ce n'est pas la fin du monde c'est l'an 1 ça c'est Gébé ça rappelle de souvenir à certains et Paul-Édouard une fois de plus et nous préparerons des jours et des saisons à la mesure de nos rêves je pense qu'il fallait pas même citer ces trois parce qu'elles ont elles ont un peu du sens oui merci tout à fait et je dois dire que je suis assez fière de moi d'avoir réussi à mettre pape François Gébé et Paul-Édouard dans le même paragraphe merci je vais laisser la parole à Benoît-Joseph Mons je vais rajouter juste un point à votre présentation parce que ça me semblait assez important peut-être que je me suis trompé mais il me semble que vous avez été aussi délégué qui ne se voit pas la documentaire donc c'était vous l'avez marqué et bien voilà parce que ça me semblait très important et voilà donc monsieur Benoît-Joseph Ponce vous êtes chercheur ici invité à la charge ambassadeur vous êtes aussi ingénieur des industries agricoles et alimentaires vous êtes homéontéologie et vous avez sujet de thèse l'économie monastique une économie alternative depuis que vous êtes aussi la retraite vous êtes bénévole à la plateforme pour le commerce équitable il me semble aussi que vous avez vous avez aussi été directeur du master politique environnemental et développement durable si je ne m'abuse voilà donc vous êtes le répondant pendant un quart d'heure vous allez pouvoir réagir aux propos de Corine je vous laisse merci beaucoup donc chère Corine merci beaucoup pour votre intervention d'une grande ouverture d'esprit et qui propose plusieurs axes intéressants de débat entre militants éco-socialistes comme vous vous désignez et militants écologistes chrétiens comme nous essayons d'être en premier lieu permettez-moi d'admirer l'application avec laquelle vous avez étudié le texte de laudat aussi pour faire une analyse précise des points sur lesquels vous trouvez une grande convergence avec les idées de votre engagement politique et ce que ce même engagement vous rend plus difficile à accepter vos nombreuses citations et leur pertinence sont la preuve de cette application alors je veux dire que j'ai essayé d'être aussi bon que j'ai repris votre texte j'ai essayé de l'analyser le mieux possible bon alors vous m'excuserez mais il y a certains points que vous avez sauté donc j'ai quelques commentaires sur ces points bon je laisserai de ne pas les sauter tout en restant dans le temps voilà puisqu'il est de ma responsabilité d'apporter une réponse à votre exposé je voudrais dire comment je reçois cet exposé en tant que chrétien dans un premier temps en soulignant les points de convergence que vous avez identifiés pour dire combien elles nous réjouissent mais puisqu'il faut aussi ouvrir le débat je consacrerai plus de temps aux désaccords que vous exprimez vis-à-vis de l'encyclique en essayant de montrer que ces désaccords relèvent peut-être d'une certaine mauvaise compréhension mutuelle dans les points de convergence je soulignerai l'importance de la réflexion et du débat autour des fondements de l'écologie et sur le rôle du culturel du spirituel dans ce débat dans les désaccords j'essaierai de montrer qu'ils peuvent provenir d'une vision de la foi chrétienne qui n'est pas celle des catholiques d'aujourd'hui et que certains non-croyants attendent probablement d'un tel texte des idées ou des affirmations qui ne peuvent pas ou même qui ne doivent pas s'y trouver donc les convergences vous dites à l'introduction de votre intervention que vous acceptez bien l'idée que dans la complexité de la crise écologique et de ses causes il est nécessaire d'avoir recours à toutes les richesses culturelles artistiques et spirituelles disponibles pour tenter de la résoudre vous affirmez que personnellement vous ne vous contentez pas d'une approche quantitative et utilitariste mais que vous voulez faire appel à une approche qualitative et artistique cela vous conduit à affirmer votre volonté d'un débat juste et bienveillant qui n'exclut pas la critique à ce propos vous soulignez l'affirmation du pape selon laquelle les religions ont le devoir de s'investir dans le dialogue entre elles et avec toutes les entités concernées je cite en vue de la sauvegarde de la nature de la défense des pauvres de la construction des réseaux de respect et de fraternité en ce domaine les religions doivent servir de modèle aux sciences aux organisations politiques et aux mouvements écologistes les églises ont maintenant l'expérience de plusieurs dîners plusieurs dizaines d'années de rencontres écuméniques vous avez signalé que j'étais délégué à l'écuménisme donc je l'ai vécu personnellement donc dans ces rencontres elles ont développé le concept de consensus différencié articulé avec celui de l'hierarchie des vérités et cet ensemble permet de ne pas se contenter d'un accord minimaliste tout en respectant l'altérité de chaque partie leur expérience en ce domaine pourrait être utile aussi en dehors du champ de la religion vous approuvez le pape quand il critique la finance et le consumérisme et quand il dit qu'entre profit financier et protection de la nature il ne peut y avoir de juste milieu pour lui comme pour vous c'est l'entièreté du processus qu'il faut repenser et non inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu'on ne remet pas en cause la logique sous-jacente à la culture actuelle vous l'approuvez aussi quand il critique le développement de procédures démocratiques pour favoriser le profit financier au dépend de la protection de l'environnement vous avez cité des tables comme Notre-Dame des Landes vous l'approuvez aussi quand je cite il modère l'apport des techniques sans changement profond et appelle à réintégrer la notion de progrès vous reconnaissez comme lui que certains secteurs économiques exercent davantage de pouvoir que les états eux-mêmes ce qui empêche une préoccupation sincère pour l'environnement et le souci des pauvres vous approuvez le pape François quand il dit que les pauvres sont les premiers touchés par le dérèglement climatique et qu'il reconnaît dans ce domaine le principe des responsabilités diversifiées enfin et surtout vous soulignez la nécessité de gagner la bataille culturelle parce que les paradigmes de pensée influent réellement sur les comportements c'est un défi éloganique je veux dire que vous rejoignez ici largement un des thèmes que j'ai développé dans ma thèse donc je ne peux le faire couler en résumé nous ne pouvons que nous réjouir de constater que le texte du pape qui s'adresse aux chrétiens mais aussi à tous les hommes soit reçu positivement par des personnes impliquées dans la politique et la recherche du progrès ceci dit il y a des désaccords alors vous rejetez fortement certains points de l'encyclique et vous en regrettez d'autres j'aimerais maintenant essayer d'apporter sur les rejets et les regrets un commentaire chrétien vous reprenez l'argumentation qu'avait été celle d'Alain Lutietz lors de sa seconde conférence enfin d'Alain la seconde conférence de ce cycle selon laquelle alors je le cite approximativement les croyants des religions monothéistes ont sur les athées l'avantage de croire à une récompense dans un autre monde ce qui les incite à un meilleur comportement ici bas autrement dit nous chrétiens on serait plus intéressé par la vie éternelle que la vie ici et si on essaye d'avoir une bonne vie ici ça serait essentiellement dans le but de gagner la vie éternelle alors je ne remets pas en cause la dernière affirmation du crédo de l'issé Constantinople je croise à la résurrection de la chair à la vie éternelle mais moi chrétien d'aujourd'hui je ne sens plus motivé par le besoin de vivre dignement ma vie sur terre que par une éventuelle récompense dans la vie éternelle qui viendrait compenser de nombreux sacrifices consentis ici bas donc nous sommes d'accord sur le fond mais peut-être pas sur les motivations exactes vous dites que vous vous retrouvez bien dans la notion que vous appelez dignité du présent et que le pape développe au numéro 159 et 160 de son encyclique la solidarité avec les générations à venir pose la question de pourquoi en deux mots passons-nous en ce monde pourquoi venons-nous à cette vie pourquoi travaillons-nous et luttons-nous pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous donc c'est 160 nous retrouvons ici la question de la culture abordée plus haut mais je n'entre pas dans la vision super sacrificielle de la religion qui si elle a pu exister à certaines époques du christianisme ne me semble pas majoritaire aujourd'hui alors là j'entre sur un point que vous avez écrit mais que vous n'avez pas beaucoup développé dans votre présentation orale ceci vous conduit à récuser la notion de péché que le pape aborde à plusieurs reprises dans son texte vous dites la faute que commet l'être humain à l'égard de la nature est une faute qu'il commet sur lui-même en tant que composante interdéparante des écosystèmes en fait je ne vois aucune contradiction entre votre affirmation et celle du pape qui décrit ainsi le péché l'harmonie entre le créateur l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées cette définition s'applique au péché en général autant qu'au péché de nature écologique fauter contre la nature c'est dégrader la création faite à l'image de Dieu c'est ne pas respecter l'être humain lui-même créé à l'image de Dieu quand vous dites je ne me suis pas engagé pour protéger l'œuvre de Dieu mais les conditions même de la vie humaine sur terre nous chrétiens nous considérons que les conditions de la vie humaine sur terre sont une part de la création du protéger c'est protéger l'amour de Dieu vous refusez aussi la soumission à Dieu comme être supérieur que le pape préconiserait d'après vous au numéro 80 de l'encyclique en relisant celle-ci je ne vois pas vraiment une telle préconisation je ne vois pas un Dieu exerçant une autorité arbitraire je vois plutôt un Dieu d'amour qui propose son alliance ainsi au paragraphe 13 le pape François écrit le créateur ne nous abandonne pas jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour il ne se repent pas de nous avoir créés fin de citation et ceci nous incite à collaborer à son oeuvre l'autre conséquence de notre vision de la religion nous conduit à rejeter la repentance vous conduit à rejeter la repentance portée par le pape François aussi bien que le patriarche par Tholomé vous dites en matière d'écologie la repentance n'est d'aucun secours je ne vous suis pas complètement sur ce terrain certes la repentance est inutile si on se limite à elle mais la repentance est un processus indispensable si on veut rentrer dans le processus de conversion des esprits que demande le pape et que vous semblez approuver l'analyse des mauvaises actions passées est nécessaire à la préparation de l'avenir et si la conversion des esprits est aussi celle des cœurs comme vous semblez l'approuver la repentance est nécessaire dans un autre domaine vous vous élevez fortement contre la position du pape sur l'avortement au nom du droit de la femme à disposer de son propre corps et au nom de l'héritage des lumières nous sommes ici face à un problème éthique parce qu'il faut trancher entre deux valeurs chacune hautement estimale celle de la vie et celle de la liberté j'entends bien les arguments de ceux qui sont pour le droit à l'avortement mais je ne vois pas comment ils les articulent avec les droits de la vie qu'ils défendent permanent par ailleurs il me semble aussi que quand vous faites l'inventaire de ce que vous prenez et de ce que vous rejetez dans le discours de l'église vous devriez également faire droit aux chrétiens de prendre et de rejeter tel ou tel élément de l'écritage des lumières parmi ceux-ci les chrétiens reconnaissent l'égale dignité de tous les humains que l'encyclique cite à plusieurs reprises il y a aussi dans l'héritage des lumières les germes de la marchandisation du monde de la primauté du quantitatif sur le qualitatif de la science sur la culture et de l'économie sur le relationnel or ce sont des éléments que vous rejetez aussi tout en laissant entendre que cet héritage des lumières est en prendre en bloc réinterroger la notion de progrès signifie aussi me semble-t-il revisiter l'héritage des lumières enfin vous exprimez des regrets que le Pâques ne sont pas plus formels dans sa convention de l'énergie nucléaire des OGM et de certaines institutions internationales vous dites je dois dire que le dialogue visé entre athées et catholiques me semble sérieusement mis en péril par les parties concernant la foi cette phrase me semble difficile par rapport à votre volonté annoncée dans des bases sincères et honnêtes avec un esprit critique juste et bienveillant mais inséré quand il le faudra une encyclique papale est un document qui concerne d'abord la foi il s'adresse aux chrétiens pour expliquer celle-ci la foi non pas de façon autoritaire mais en formalisant tel ou tel point de cette foi partagée par les chrétiens selon ce que nous appelons le sensus fidei il peut s'adresser aussi aux non-chrétiens par exemple comme l'avait fait le pape Jean XXIII avec Pachem Interis il ne s'agit pas d'imposer la foi aux non-croyants il s'agit de leur dire comment avec leur foi les chrétiens pourraient aider tous les hommes à construire un monde meilleur donc par rapport à l'énergie nucléaire aux OGM ou aux institutions internationales l'encyclique n'est pas un document scientifique il en est de même pour le réchauffement climatique les affirmations du pape à ce sujet ne font que constater un certain consensus des scientifiques en aucun cas elles ne peuvent être utilisées pour conforter la position des tenants du rôle de l'homme dans ce réchauffement le pape n'a aucune autorité pour cela de même il est en droit de constater que l'utilisation qui est faite des OGM est contraire aux biens des agriculteurs les plus pauvres comme vous l'avez bien dit il peut constater que les dangers de l'énergie nucléaire ne compensent pas les avantages que l'on pourrait éventuellement en tirer il peut dénoncer le fait que certaines institutions internationales sont trop liées à des intérêts financiers et que ces contraires ont bien commun je pense que tout ça il le fait mais ce sont d'abord aux politiques de tirer les conséquences de ces constatations votre critique de la richesse de l'église bon là vous en avez pas parlé donc je passe en conclusion vous êtes une élue politique alors qu'en majorité dans cette salle nous ne sommes que des électeurs pour l'électeur le problème est de sélectionner le candidat qui correspond le mieux aux valeurs qu'il veut défendre dans certains cas c'est même choisir le candidat qui y correspond le moins mal vous nous avez dit que vous retrouviez beaucoup des valeurs que vous défendez dans l'encyclique la hôte d'Atos vous avez dit comment des éco-socialistes pouvaient recevoir ce texte j'essayais de montrer comment des chrétiens pouvaient réagir à vos objections en cette période électorale chacun est devant ses responsabilités pour choisir à qui il veut donner ses voix merci pour votre prise de parole qui permet d'ouvrir un débat qui mérite d'être poursuivi merci applaudir Applaudissements